Salut les gens, c'est AdiaSava ! Donc on va changer un petit peu, et bah on va se faire une partie de domination, comme d'habitude. Qui cette fois-ci sera sur la map Arcaden. Donc au début je voulais jouer au MSR, mais je me suis dit, on va essayer de faire comme M. le V12, on va galérer à monter une arme. Donc j'ai créé cet épisode, bref j'ai essayé de monter le SPACE 12. Donc pour cette partie de domination, je vais faire un score assez homogène, on va dire. Donc une trentaine de kills et une vingtaine de morts. Donc voilà, ça commence mal, je commence déjà par me prendre un hitmarker. Mais bon, l'objectif premier de cette vidéo n'est pas vraiment de vous montrer une partie de PG, M. le V12 et tout, alors qu'il n'a aucune capacité. C'est plutôt pour vous parler du ratio. Parce que je trouve que des gens jugent un petit peu trop facilement des joueurs qui ont un meilleur, enfin plutôt, un ratio inférieur au sien. Alors, c'est totalement débile. Parce que le ratio, c'est pas un truc qui montre la force du joueur. Parce que il y a des jours où ça va bien et des jours où ça va mal. Comme tout le monde, ça arrive. Il y a des jours où on s'absente, on n'a pas vraiment le temps. Et il y a des jours où on perd totalement la main et on fait n'importe quoi. Et du coup, le ratio au final n'est pas toujours très très positif. Alors moi-même, je n'ai pas un ratio génial. Je dois avoir à peine un. Et encore, je ne suis même pas sûr. Donc, voilà. Après, il y a des gens qui se la pètent. Parce qu'ils ont un superbe ratio. Génial. Ouais, vous êtes tous des nuls. Moi, j'ai un ratio 10 fois plus grand que le vôtre. Bien sûr. Ces gens-là, c'est des nuls. Parce qu'ils jouent avec des armes cheatées. Et dont je vous en ai sûrement un petit peu parlé sur le premier gameplay de Modern Warfare 3. Donc, il y a le PP90M1 plus silencieux et tir rapide. Et le Stryker. Ce sont les deux armes les plus cheatées du jeu. Et les plus essayées aussi. Et alors, déjà, ça me rappelle. Déjà, un mec qui est arrivé dans le coin l'autre jour. Qui est arrivé. Et il fait, ouais, vous êtes tous des nuls. J'ai un ratio. Vous avez vu votre ratio. Vous êtes trop nuls. Moi, j'ai regardé son ratio. Il avait 0,61 de ratio. Il s'est ramené au Stryker. Dans la partie. Et il a dégommé tout le monde. Ouais, vous êtes tous nuls. Tous nuls. Ouais, ouais, ouais. Et bah, ce mec-là, je l'ai pris en 1VS1. Et bah, je vous dis. J'ai fait ma moi contre lui. Au MSR. Donc, voilà. J'ai peut-être pas un ratio super génial. Mais c'est pas pour autant que je fais que des parties de merde. Voilà. Donc après, on va continuer sur la ligne des armes de merde. Donc, je vous ai présenté les armes qui sont cheatées sur Modern Warfare 3. Sur Modern Warfare 3. Sur Modern Warfare 2, plutôt. Il y aura... Le... 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 L'UMP45. Qui n'est pas du tout cheaté sur ce jeu-là. L'UMP45. Plus... Silencieux et t-rapide. Comme le PP90 et ses mains. Mais encore pire. Avec les atouts. Marathon, poids léger et commando. C'est... Ces mecs-là. C'est des vieux kikés. Donc... Il faut 2 ou 3 balles avec l'UMP45. Pour ça. Donc... Voilà. Revenons sur cette partie de domination. Au Space 12. Donc, je joue au Space 12. Sans capacité. Sans rien. Enfin, 6 poignées, je crois. Euh... En soutien. Avec drone brouilleur. Mais... Merde. Bombardier, furtif et bombier UEM. Donc, comme vous voyez. Je me débrouille pas trop mal avec le Space 12. Alors que d'habitude, je fais absolument rien. Donc, euh... Là, je viens de tourner le dos à un endroit où il y a énormément de gars. Je vais avoir un gros coup de chance de l'heure. Regardez-là. Le gars-là, il m'a pas vu. Donc, euh... Moi, j'en profite. Et là, il y a 3. Mais avec j'arrive, on va voir un. Et je me fais buter derrière. Il y a... Ils se rassemblent tous dans ce quoi-là. Donc, cette partie-là, c'est surtout... Space 12 et C4 à Gogo. Donc, euh... C'est pas... C'est pas une... C'est pas... Les armes que j'utilise souvent. Donc, là, je vois un mec qui vient de se ramener derrière moi. Donc, je fais péter mon C4. Double élimination. La double marqueur... Bah... Pas étonnant, vu la distance où je suis. Je me suis laissé distraire parce que j'ai vu un sniper qui est arrivé juste à côté. Euh... Donc, en secondaire, j'ai le BMP412 qui n'aura absolument servi à rien dans cette partie-là. Là, je vais balancer une flash parce que je sais qu'il y a énormément de monde. J'ai bien fait parce que j'ai vu... J'ai bien fait parce que j'ai vu... On a des séries à un campeur à côté. Un... Deux gars. Et je me fais battre par le sniper. Alors, cette sniper-là, il aura donné du fil à la retordre. Donc, c'est un mec qui joue au barrette. C'est une très bonne arme. Moi, je le dis. C'est pour le début, quoi. Ce qui est chiant, c'est qu'elle est assez lourde. Donc, le gars-là, il ne l'avait pas vu. Moi, je l'ai vu. J'en profite. Je le prends par surprise. Là, je ne l'avais pas vu. Donc, j'ai failli me faire avoir mis. Mais il m'a abandonné. Le pauvre petit gars. Il va falloir que je le prenne dans l'autre sens. Et finalement, je ne le vois pas. Disparu le petit bonhomme. Et là, un drone de reconnaissance va bien me faire chier. Il n'a pas arrêté de me flasher. Donc, C4. Pareil. Un kill. Je vais essayer de faire pas mal de kill avec mon C4. Parce que je ne joue quasiment jamais avec. Alors, je n'ai pas grand-chose à dire. Toujours les mêmes mecs. Qui sont au même endroit. Et donc, vous voulez voir un peu plus tard. Alors là, le drone de reconnaissance, il a commencé à bien m'énerver. J'ai vu qu'il avait commencé à bien amoucher. Et là, pouf. Là, ça, c'est fait. C'est fait. Voilà. Donc, le gars là. Tiens, au passage, je développe le premier bombé UEM. C'est pas mal. Parce que ça fait pas mal d'XP quand même. Le gars là-bas, j'ai fait un premier hitmarker. J'arrive à l'avant juste après. Alors, ce qui est bien, c'est que ça a quand même de la portée. Même si ça fait un hitmarker, si on n'arrive à pas se faire repérer, ça fait pas mal de trucs. C'est pas mal. Personnellement, je trouve que c'est pas le meilleur des... Alors, voilà, il y a deux mecs à côté de moi. J'ai fait un hitmarker sur le deuxième. Et je vois pas le troisième qui arrive sur le côté. Donc, je disais que c'est pas le meilleur des fusils à pompe. Enfin, j'aime bien aussi le U-SAS-12 qui fait pas mal de dégâts à courte portée. Le modèle est pas mal avec portée. Alors là, c'est une l'arme que je me suis fait avoir comme un bleu. Les autres, le Stryker Abarth. Alors, je vous en parle pas. Enfin, je vous en ai déjà parlé. C'est une arme de nous, donc je l'utilise pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pompe ? Le KSG-12. Le KSG-12, je l'ai utilisé très rarement. Donc, je peux pas trop vous dire. Je l'ai pas trop testé. Donc, voilà. Donc, il y a un sniper là qui vient de rater son glascope. J'arrive à me faire deux kills de la filière. Le troisième là que je vois pas. Et le sniper à côté qui m'a encore, et toujours, tué. Et alors là, j'aurais peut-être pas dû rester. Donc, j'étais plutôt dans mon pays de la CRH-8 à ce moment-là. Je me demandais si j'allais racheter. Je me suis dit que ce serait dommage. Vu que... Enfin... Monsieur le V-12, il a pas fait une super partie avec son L-11 là. Donc, moi aussi, je vais en chier. Voilà. Donc, cet endroit là... Et j'ai réussi à pas me faire repérer. Mais quand même, j'ai encore et toujours réussi à me faire défoncer par, toujours, le même sniper. Alors, avec ça, pouf, j'ai réussi à me faire un superbe tir à longue distance. Alors, il y a eu un autre gars qui était au Stryker, je crois aussi. C'est pour ça que j'étais pas super content. Donc, je sais plus s'il était au Stryker ou au KSG-12. Alors, le mec là, il vient de se faire une triple élimination, je crois. Il a pas été noté. Donc, peut-être qu'il va... Là, le deuxième bombardement qui vient m'emmerder. Je vais essayer de me venger. Je vais traquer le gars. Et finalement, je décide de m'en prendre un 1 qui ne m'avait pas vu et qui ne m'attendait pas. Mais qui arrive, tout de même, à m'avoir. Alors, le gars là, j'en ai chier pour le défoncer. J'attends tranquille devant son insertion tactique. Hop là, en fait, il y avait le sniper. Et là, regardez, c'est le mago. Il y a énormément de monde. Là, je vais me faire une série de 5 ou 6 au moins. Donc, j'ai déblaké mon bombardier furtif. Et je suis à 2 kills de... Regardez, un 6ème kill au moins. Et je me fais avoir par le barretman, on va dire. Et donc, mon bombardier furtif qui ne fait toujours aucun kill. C'est dommage. En général, ça en fait pas mal. Hop là, bon BUM, deuxième bon BUM. Ça n'a rien d'extraordinaire. Mais bon, là, je vois sur la carte qu'il y a un mastodonte. Donc, le mastodonte, il va bien m'emmerder quand même. Un petit peu plus tard quand même. En légal, là, il ne m'avait pas vu. Et j'arrive à faire aucun kill quand même. Parce que je me fais battre par l'arrière. Regardez le mec qui... Oh, merde, dommage. Le mastodonte qui arrive et qui me prend son petit flingue et qui me défonce. C'est un mastodonte de reco. Donc, c'est pas très très dangereux. Mais il faut faire attention quand même quand il sort son USP. Ou je ne sais plus trop quelle armée il a. Il faut faire attention. Donc, on approche de la fin de cette partie. Donc, il reste deux ou trois minutes. Je vais vous laisser suivre ça tranquillement. Vous pouvez mettre un j'aime. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait super plaisir. Tiens, le gars, là, j'ai eu énormément de chance de l'avoir aussi. Voilà pour cette partie de domination qui se finit, malheureusement, par un score de 196 à 200. Donc, on la perd quand même. Mais je finis... Regardez, alors, non seulement il y a eu un striker, mais un PP90 et un silencieux et tir rapide. Donc, je disais que je finis sur un score de 33-26 et une assist. Donc, en soi, ce n'est pas génial. Mais je suis plutôt content vu que je me suis fait ça, tout ça, aux pompes. J'en ai chié. Mais je ne suis monté que niveau 6. Je ne vais pas vous montrer des vidéos en chaîne comme monsieur le V12 pour arriver jusqu'au niveau 28. Je m'arrête là. Donc, je le répète, mettez un j'aime, abonnez-vous. Ça fait super plaisir. Vous pouvez commenter pour améliorer ma vidéo. Et mes prochaines vidéos, plutôt. Et, bon, bah, salut. C'était Alia, ça va ?